Je vous salue au nom du Seigneur. Nous allons tous bien. Alors, je pensais que c'était fini le corona. Ok, on va essayer de commencer. C'est le seul endroit qui me fait transpirer. Même quand je fais du sport, ma femme le sait, on a acheté un vélo sur place. Donc quand je me mets dessus, je ne transpire pas. Dès que je monte ici, ça devient problématique pour moi. Merci à votre, je ne sais pas si je dois dire merci vraiment. Ça veut dire, quand un caporal est envoyé en guerre par son général, je ne sais pas s'il lui dit merci pour les balles que je vais recevoir. Mais bon, je sais que je suis sous la grâce qui repose sur vous. Et je vous en remercie. Merci à maman Lydie et tout l'amour et tout ça qu'elle déverse sur nous. Toute la confiance. Je remercie aussi mon intercesseur personnel qui est dans la salle, qui en ce moment est en train de transpirer derrière la salle en prière pour moi. Parce qu'elle sait que, voilà, je suis en train de grandir avec elle. Ça fait, c'est notre troisième année et tout ça dans le mariage. Merci à toi, merci à nous tous, merci à tous les serviteurs venus qui sont ici. Mais bon, je ne suis pas venu pour les remerciements. Le thème que je vais aborder ce matin, c'est le cycle de la vigne. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Je ne savais pas comment faire, je ne suis pas très fort dans les thèmes et tout. Mais bon, j'en ai trouvé quand même un qui se rapproche un tout petit peu de ce que je vais dire. Nous allons prendre donc, nous allons lire un peu. Nous ne lirons pas beaucoup, mais nous allons lire un peu. Nous allons lire dans Jean 15, du premier verset jusqu'au huitième. Je vais lire dans deux versions, ça va être un peu long, mais je vais le faire parce que... Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dans une autre version, on ne le présente pas parce que le langage un peu pompeux de Louis Ségon, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire le cèpe, parce que c'est un langage qui est un peu très familier à ceux qui sont du milieu de la vigne. Mais moi, j'avais cherché, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire cèpe ? Est-ce que c'est sa présurrection ? Ou bien c'est quoi ? Voilà pourquoi j'ai cherché et j'ai voulu qu'on le lise dans un langage qui soit un peu plus familier à ceux qui ne sont ni cultivateurs, ni viticoles et tout ça autre. Alors j'ai pris la nouvelle Bible de Sommeur, et Jésus dit exactement, c'est moi qui suis la vraie vigne. Et c'est mon Père qui est le vigneron. Donc c'est pour enlever ce côté-là cèpe, il est en train seulement de dire qu'il est la vraie vigne. Pourquoi je le dis ? Ce texte est un peu particulier parce que dans tous les évangiles, on ne le raconte pas, c'est seulement l'apôtre Jean qui nous rapporte cette histoire. Je ne sais pas s'ils avaient peur de parler de la vigne, un peu comme nous à notre époque. Quelqu'un qui montrait ici qu'il serait en train de vanter le vin, on le prendrait, je ne sais pas, je sais que ça peut prêter à confusion. On peut se dire, lui, il aime picoler. Mais encore ce même apôtre, c'est lui qui nous rapporte dans ce même texte qui est l'évangile de Jean, dans le second chapitre du livre de l'évangile de Jean, il nous rapporte aussi les noces de Cana. C'est des textes qu'on ne voit nulle part. Et parfois ça peut être compliqué de raconter les noces de Cana parce que Jésus donne du bon vin au peuple de Dieu. c'est pour dire, bon, voilà, est-ce que Jésus, c'était un adepte du vin ? Est-ce qu'il nous enseigne de beaucoup prendre le vin ? Ou c'est quoi en réalité ? Mais ce n'est pas le cas. Jésus juste est en train, il est en train dans ce texte, de se présenter lui-même. Les lecteurs de la Bible, ou bien ceux qui sont forts dans les études de la Bible, comme des exégètes et autres, ils sont en train de rapporter que cette histoire a été racontée par Jésus, cet enseignement a été donné par Jésus, certainement, soit le jour de la Sainte Seine, alors qu'ils étaient assis sur la table, alors qu'ils étaient ensemble en train de festoyer, de partager le pain de la Pâque et de boire ensemble pour la toute dernière fois. Mais d'autres se disent, non, c'est pendant qu'ils étaient en train de monter pour aller fêter Pâques, alors qu'ils étaient sur le monde des oliviers, que Jésus est en train de rapporter cela, parce que le chemin sur le monde des oliviers est bordé des vignobles, des vignes, et que sur ce chemin-là, que le Seigneur est en train de raconter ces choses, et je me dis, ça aurait été merveillé qu'on soit avec lui en ce moment-là, et qu'il nous raconte tout cela. Et quand je vois que c'est seulement l'apôtre Jean qui nous rapporte ce texte, je me dis, c'est merveilleux aussi, parce que c'est cet apôtre-là dont on dit, Jésus l'aimait profondément. Et que quand Jésus t'aime profondément, tu retiens aussi ce qu'il te dit. Et ça, j'aimerais bien que nous soyons aussi dans cette attitude-là, et pourquoi j'ai voulu prendre seulement un texte qui vient déjà du Seigneur, qui vient directement du Seigneur, parce que je veux que, j'aimerais nous dire, c'est que ce texte est en train de faire dans mon esprit, et tout ça, comment est-ce que je le perçois ? Mais bon, je ne sais pas si je saurais le faire, mais je vais tenter de le faire. Et pourquoi seulement maintenant que je viens le dire, pourquoi je choisis ce texte bien particulier ? Il y a, bon, je viens d'un séminaire et tout ça, d'entreprise dans le sud de la France. À un certain moment, ils nous ont emmenés dans un château à 30 minutes de Marseille, et c'est un domaine viticole. Et pendant les interludes et tout ça, que nous étions en train de faire des pauses, je suis allé me promener dans un vignoble, dans un des vignobles qui étaient là, et j'ai rencontré un vigneron. Et je me suis souvenu qu'il y a 10 ans, alors que je faisais le parcours de l'apôtre Paul en Grèce, et que je visitais toutes les villes où l'apôtre Paul a été, j'ai rencontré un ami qui est professeur de mathématiques à l'université ici, mais qui est aussi oenologue. Il nous a emmenés pendant 4 jours dans un domaine viticole. Et c'est là qu'il a commencé, lui, à nous enseigner sur ça, à nous dire, bon, voilà, vous voyez le cycle du vin. Pendant toute l'année, c'est un arbre qui est toujours en mouvement. Et c'est ça qui a été révélateur, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Parce que ce texte me parle. Parce que ce texte, tout au long de l'année, peut nous parler. C'est long que nous nous retrouvions dans une époque, dans un temps bien donné. C'est long une époque, c'est long le temps, c'est long que le soleil va apparaître, c'est long qu'on soit en hiver, ou que là, on est en train d'entrer dans le printemps, ou qu'on soit en automne, ou qu'on revienne encore en hiver. Pourquoi le Seigneur choisit un arbre si particulier ? Je me rappelle encore un peu de mon enfance, où je lisais un peu beaucoup. Je me rappelle d'un texte où on comparait un peu la vigne à un autre arbre qui est majestueux qu'on appelle le chêne. On dit du chêne que c'est un arbre majestueux, il est gros, il est grand, il est impressionnant. Mais c'est lui qui nous parlait de ce texte, je me rappelle, je ne dirai pas quel texte, c'est tout ça, parce que c'est un auteur qui n'est pas de nôtre, qui est faïen. Mais ce qu'il disait est très révélateur de ce que nous sommes actuellement. Il dit de la vigne, un arbre majestueux, mais ne donne de fruits qui ne sont consommés que par des porcs. Alors que la vigne, un arbre rabougri, qu'on voit qui est recroquevillé sur lui-même, qui donne un fruit de quintessence, un fruit qui a de la valeur pour le monde, dont le monde clame la grandeur. Ça veut dire que dans nos vies, il n'est pas important que nous soyons majestueux pour qu'on plaise à notre Seigneur. Et que le vigneron, quand il vient, le Seigneur ne... Vous ne verrez presque jamais le Seigneur présenter les choses comme s'il est dans la majesté. Mais c'est toujours dans la faiblesse qu'il veut présenter les choses. C'est toujours dans ce qui tombe qu'il veut présenter les choses. Parce qu'il a tendance à ramasser. Et parfois aussi, le Seigneur a tendance à couper ce qui est majestueux pour le rendre faible. Et c'est ça que je ressentais quand je sillonnais le vignoble. Et que j'étais là en train de me dire, quel est cet arbre qu'on garde à une hauteur si faible ? Quel est cet arbre dont on parle tant mais que très peu de personnes connaissent ? Et qui sommes-nous en réalité ? Nous. J'aimerais faire une étude des personnages de ce texte un peu très rapidement avant que j'entre vraiment dans le cycle de la vigne. Donc, ce qui nous intéresse, nous. j'aimerais repérer les personnages. Jésus commence déjà par se présenter comme étant le vrai cèpe. Pourquoi il dit je suis le vrai cèpe ? Est-ce qu'il y a un faux cèpe ? Est-ce que... Pourquoi il le dit de cette manière-là ? Et parfois, dans les textes bibliques, on a tendance à lire les choses rapidement. Je me rappelle ce texte, je l'avais lu déjà dans mon enfance alors que je faisais du catéchisme et tout ça. J'étais un petit catholique et tout ça. Je faisais du catéchisme et qu'on nous parlait déjà de cela. Et je ne sais pas combien de fois je suis tombé sur ce texte et que je le trouve beau et que ça se limite là. Mais que veut-il vraiment dire en disant que je suis le vrai ? C'est comme s'il est en train de dire pendant tout ce temps que vous voyez des vignes vous n'avez pas vu qu'ils soient vrais et que cette fois-ci je suis le vrai. Alors, je me pose des questions et je me dis pourquoi il le dit et tout ça et en essayant de répondre je tombe sur un texte qui m'a semblé bien et je veux vous le partager il me ramène dans Osée chapitre 10 du premier verset jusqu'au quatrième on parle d'Israël on dit Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits plus ce fruit était abondant plus il a multiplié les hôtels plus son pays était prospère plus il a embelli les statues leur coeur est partagé et ils vont en porter la peine l'éternel renversera leurs hôtels détruira leur statue et bientôt ils diront nous n'avons point de roi car nous n'avons pas craint l'éternel et le roi que pourrait-il faire pour nous ? Il prononce les paroles vaines les serments faux lorsqu'il conclut une alliance aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs ici on nous présente Israël comme une vigne du Seigneur c'est à dire qu'au tout départ la vigne c'était Israël alors qu'ils commençaient à monter alors qu'ils commençaient à porter beaucoup de fruits alors qu'ils étaient prospères alors que le Seigneur avait multiplié le peuple rappelons-nous qu'une poignée des personnes est venue et allée jusqu'en Israël en Égypte et près de 2 millions de personnes sont sorties d'Égypte et ils se sont multipliés pendant des années ils sont devenus un peuple fort ils ont eu un roi qui était majestueux qui était David qui a fait des conquêtes et tout ça et qui a mis en respect tous ses voisins mais à un certain moment ils sont tombés et le Seigneur s'est dit voilà je vais planter une autre vigne et cette fois-ci c'est son fils qui est venu donc il est venu lui-même et il a planté la nouvelle vigne voilà pourquoi le Seigneur il dit moi je suis le vrai vigne la vraie vigne je suis le vrai cèpe et cette fois-ci personne ne me déracinera cette fois-ci alors que j'ai été planté sur la terre de vos cœurs personne ne montra de vos cœurs et c'est ça la nuance pourquoi Jésus le dit il le dit parce que c'est son Père qui le plante dans nos cœurs alors il faut simplement que nous puissions préparer nos cœurs à recevoir cette semence qui est le Christ que nous ne soyons pas là en train de faire les choses autrement si nous voulons nous rappeler nous pouvons nous rappeler de la parabole du semeur et tout ça que ça soit sur une bonne terre sur une terre remplie de rocs ou d'épines mais cette fois-ci alors que dans cette parabole le cultivateur il jette presque ses grains n'importe comment et que ça tombe dans plusieurs formes de terre mais cette fois-ci rappelons-nous qu'il y a un deuxième personnage qui s'appelle le vigneron il y a un Père qui est là et qui est en train de veiller à ce que la plante soit déposée sur la bonne terre parce qu'il attend des fruits de cette plante il n'est pas en train de faire les choses un peu à hasard en train de se dire bon voilà cette fois-ci que ça tombe ou ça peut tomber mais il se dit non cette fois-ci je veillerai sur cette terre cette fois-ci j'y travaillerai moi-même cette fois-ci je ferai en sorte que je puisse en récolter les fruits mais nous revenons déjà à Jésus pour parler de lui nous parlons déjà de la vigne Jésus lui-même est la vigne mais dans la formulation il commence par dire je suis le vrai cèpe et il dit il parle déjà du vigneron il présente d'abord le père il est important il était important pour Jésus de présenter d'abord son père avant de nous présenter avant de parler des sarments que nous sommes il se dit je parle déjà du père parce que nous sommes tous au service de celui-là c'est lui qui attend les fruits qui sortiront de nous mais il dit ceci exactement il dit que si nous voulons porter du fruit nous devons nous rattacher à lui c'est là que je me dis il y a un troisième personnage qui intervient un personnage que même si nous lisons ce texte plusieurs fois ce personnage nous ne le voyons pas c'est un peu comme aujourd'hui on peut parler du père on peut parler de Jésus mais le Saint-Esprit nous ne le voyons pas mais pourtant il est là le Saint-Esprit c'est la sève qui monte de la racine qui est Jésus plus est profonde plus la racine est profonde plus la sève monte et c'est le Saint-Esprit qui monte pour que nous les sarments nous puissions donner des fruits ça veut dire que quand nous regardons ce texte le Seigneur aime beaucoup la subtilité et que parfois les textes de la Bible demandent de l'entraînement demandent à ce que on puisse prendre du temps pour cela qu'on puisse regarder là où les autres ne regardent pas que tu ne puisses pas te dire simplement il y a le vigneron il y a la vigne et il y a les sarments ça veut dire que je me suis dit comment les sarments pourraient être nourris de ce que les racines préparent s'il n'y a pas un fil conducteur alors et le fil conducteur c'est le Saint-Esprit et je sais que je sais parfaitement que c'est lui-même qui a fait en sorte que nous soyons ici et que parfois on se dit je me lève le matin je vais au culte tu vas au culte pourquoi ? parce que tu as reçu une invitation c'est pas parce que tu as voulu venir je vous assure c'est ennuyant de s'asseoir ici j'ai participé à un séminaire où je commençais peut-être à 10h et qu'on terminait à 19h en train d'écouter plusieurs roateurs et parfois je somnolais vraiment parce qu'on ne parlait pas du Seigneur et surtout parce que ce qu'il disait était incompréhensible j'en ai parlé un peu à ma femme et tout ça on parlait de métaverse on nous a parlé d'un monde virtuel je vous assure nous sommes totalement à côté c'est à dire que le monde de demain nous sommes totalement à côté et je disais à ma femme si dans les deux prochaines années nous n'allons pas à la même vitesse que les autres nous deviendrons des illettrés je vous assure je sais ce que je dis et je sais ce que je suis en train de dire vraiment ça veut dire que je me rappelle il y a quelques quelques mois je suis allé à la poste je n'y vais pas souvent je suis allé à la poste il y avait une dame qui une vieille dame qui devait avoir bon disons 75 ans un peu comme ma mère et tout ça 80 par là elle était en train de pleurer devant une machine alors que je me suis approché d'elle et que je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait mais ça veut dire qu'à son époque il fallait acheter un timbre il fallait donner des pièces et que quelqu'un vous recevait vous donnez des pièces on vous donne un timbre et que vous prenez le timbre vous mettez un peu de salive vous collez sur l'enveloppe et puis après vous le postez mais actuellement ce n'est plus le cas ça veut dire que vous venez vous êtes en train de parler à une machine et que c'est à cette machine là que vous devez soit et les pièces je vous dis dans quelque temps il n'y en aura plus et qu'il faut la carte et tout ça il faut manipuler tout ça choisir tout ça l'affranchissement bon pour elle c'était une catastrophe elle se disait franchement à ce moment là on m'aurait dit cette femme a été professeure d'université mais là elle était complètement illettrée parce qu'elle ne savait pas comment utiliser cette machine bon je vais faire une parenthèse du sentiment que je ressentais quand on parlait de métaverse j'étais là je me disais comment je peux vivre et dans le réel et dans le virtuel et comment je dois créer mon propre avatar qui va être moi mais dans le monde virtuel et bon grâce à Dieu j'étais en train de regarder un peu les implications de cela pour nous église en train de nous dire comment est-ce que nous nous pouvons trouver notre place là-bas et c'est maintenant que nous devons réfléchir parce qu'après nous avons connu le confinement et ceux-là qui n'ont pas été connectés depuis un certain moment ils en ont subi les conséquences il y a des églises qui ont fermé merci au Seigneur que il nous a mis en orbite au bon moment c'est aussi ça les textes bibliques c'est aussi ça le Seigneur le Seigneur nous prêche une parole qui est intemporelle mais qui nous demande des efforts pour que nous puissions rattraper ce que nous donne le Saint-Esprit le Saint-Esprit est notre métaverse il est en train de nous introduire dans dans ce monde qui est vraiment réel qui est vrai et c'est le Saint-Esprit qui nous le définit le Saint-Esprit le Seigneur nous a dit qu'il nous convaincra de trois choses il te convainc du péché c'est-à-dire que là comment dire c'est-à-dire que le jour où je pêche ce n'est pas que je ne sache pas que je pêche je suis vraiment convaincu que nous chrétiens nous pêchons parce que nous savons que nous sommes en train de pêcher nous pêchons vraiment par conviction sinon il n'aurait pas envoyé le Saint-Esprit parce qu'à l'époque il a voulu d'un coup il a dit il a dit je suis sur la croix bon ils ont pêché depuis il a sanctifié le monde il a dit ben voilà vos péchés sont parvenus pouf nous nous sommes tous retrouvés saints après il envoie le Saint-Esprit qui cette fois-ci nous convainc du péché donc je suis sûr et je comprends le cycle du péché et même quand je mens je sais que là je vais commencer à mentir mais j'y vais quand même bon pour ceux qui sont chrétiens et puis je ne parle pas de ceux de cette résurrection nous ne sommes pas comme ça nous ne sommes pas comme ça je ne peux pas le croire on nous dit il nous convaincra de la justice de Dieu c'est ça que quand la sève monte il nous donne le caractère de Dieu il nous montre comment Dieu fonctionne la justice ce n'est pas à la manière des hommes mon père a été magistrat je sais il me disait toujours que le corollaire de la justice c'est la sanction c'est à dire que chaque fois qu'on applique le droit il faut qu'on applique aussi la sanction alors que la justice dont on nous parle dans la Bible la justice que nous donne le Saint-Esprit c'est l'amour de Dieu il nous donne le caractère de Dieu donc ce qui est juste c'est d'avoir en soi l'amour de Dieu parce que chaque fois que tu agiras en fonction de la justice de Dieu tu ressentiras de l'amour pour l'autre ce n'est pas que pour que tu ailles le punir mais c'est pour que tu le regardes avec des yeux de compassion et que tu te dises mon frère a fauté c'est vrai mais je l'aime quand même et je le reprends c'est vrai mais je le couvre aussi et c'est ça le symbole de cette justice que nous donne le Saint-Esprit et c'est ça cette sève qui monte des racines parce que Jésus il dit vaut mieux que moi je m'en aille sinon le consolateur ne viendra pas il dit voilà et pour nous ça veut dire que vaut mieux que moi je m'en racine profondement en vous pour que la sève monte pour que vous puissiez porter des fruits mais au delà de ces belles paroles on nous dit il nous convaincra aussi du jugement à venir et c'est ça que nous ne voulons pas ça ne dépendrait que de moi il n'y aurait pas de jugement mais le problème c'est que le Jésus qui est parti le Jésus amoureux du monde quand on dit il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils croyez-moi c'est pas le même Jésus qui va revenir je suis désolé de le dire le Jésus qui reviendra il reviendra avec un fouet le Jésus qui reviendra appliquer le jugement à venir il viendra pour punir il ne viendra plus pour nous embrasser il ne viendra plus pour des saints baisers il ne viendra plus pour enseigner il ne viendra plus pour cela voilà pourquoi le Saint-Esprit nous avertit maintenant il nous dit préparez-vous parce que c'est lui qui vient il vient pour juger il séparera vraiment les choses ce n'est pas le Jésus qui aime ce n'est pas celui-là qui multipliera les pains il ne le fera pas il l'a fait c'est bon c'est le moment de bénéficier de cette grâce si tu veux le pain c'est maintenant demain il n'en aura pas parce qu'il viendra pour faire le bilan il dit à un certain moment il se dira je t'ai donné ça et ça mais qu'est-ce que tu en as fait et cette information nous la recevons chaque jour du Saint-Esprit et c'est ça qui est merveilleux ça montre encore le symbole de l'amour de Dieu qui nous rappelle aujourd'hui par le Saint-Esprit qui nous donne l'ADN du Seigneur ça veut dire que je vous enseigne à ne pas pécher à comprendre chaque ruse du diable au-delà de tout ça de comprendre l'amour que moi j'ai pour vous c'est dans sa justice de comprendre qu'au-delà de l'amour je punirai quand même je punirai quand même et cette fois-ci la punition ne sera pas pour reprendre la punition sera pour chasser et brûler et dans un texte que je vais lire rapidement c'est Ézéchiel qui en parle bien Ézéchiel 15 verset 6 à 7 il dit c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt ce bois que je livre au feu pour le consommer je le livrerai ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem je retournerai ma face contre eux ils sont sortis du feu et le feu les consumera et vous saurez que je suis l'éternel quand je retournerai ma face contre eux voilà c'est que je viens de dire le Jésus qui reviendra je ne voulais pas lire l'Apocalypse pour faire un peu différent parce que dans l'Apocalypse il y a tellement des textes comme ça qui font peur à tout le monde pour changer je me suis dit autant chercher un autre texte qu'il soit mais quand même il le dit il dit la même chose que ce qui est dit dans l'Apocalypse et c'est que je viens de dire est valable ça veut dire que le Jésus qui revient il retournera sa face contre nous bon du moins pas de cette présurrection parce que nous avons compris de quoi on parle et chaque jour l'Apôtre enseigne sur ça passez une journée avec l'Apôtre vous verrez mais bon j'aimerais qu'on retourne un peu dans dans ce que on dit et j'aimerais parler un peu de nous les serments nous recevons tout du Saint-Esprit qui reçoit des racines qui est notre Seigneur Jésus-Christ mais qu'est-ce qu'il dit de nous il dit dans le verset 3 que nous sommes purifiés nous par la parole ça veut dire qu'il a déjà libéré une parole qui nous purifie qui nous permet et en reçu cette parole nous pouvons maintenant avancer sans crainte parce que nous savons que nous avons tout ce qu'il faut pour avancer et que nous sommes purs lui nous regarde en tout cas étant purs parce que le sang du Seigneur est encore là en train de plaider notre cause à un certain moment ça s'arrêtera le sang va cesser de couler et il ne criera plus il viendra maintenant pour sanctionner et il nous dit de demeurer en lui ça veut dire que bon moi je le prends comme ceci je le dis moi je le prends bon je le dis autrement c'est que j'ai toujours perçu dans la manière de faire du Seigneur comme une dépendance il veut que nous puissions être dépendants de lui le Seigneur a créé la dépendance dès le début il voulait que l'homme dépende de sa femme et sa femme dépende de lui et que le deux dépende du père voilà pourquoi il revenait chaque soir vérifier s'ils avaient tous ils avaient fait tout ce qu'il avait demandé et il revenait les voir pour se dire bon voilà quelle a été votre journée aujourd'hui les instructions que j'avais données est-ce que vous avez planté est-ce que vous avez cultivé mon vous avez cultivé Eden est-ce que qu'est-ce que vous en avez fait est-ce que vous avez fait des allées et tout ça est-ce que je peux circuler librement est-ce que qu'est-ce qui se passe ici et le Seigneur a tout défini il a voulu définir les choses en se disant bah tiens voilà même ce que vous mangerez voilà comment vous allez faire il a tout fait et il a voulu que nous puissions être rattachés à lui et dès lors qu'ils ont été chassés dès lors qu'ils ont cessé de dépendre du Seigneur le mal a commencé je me je il m'arrive de lire la Bible plusieurs fois et de comprendre qu'est-ce qui a pris Cain qui lui a enseigné à tuer je la pote nous le dira certainement puisque c'est resté une question en l'air et tout ça je me dis comment il a fait pour savoir que ben voilà si je le frappe fort il mourra et après cela je me pose la question mais après qu'est-ce qu'il a fait quoi de sa vie et tout ça je comprends pas et tout ça quelqu'un qui a vécu avec les deux premiers parents du monde et eux ils ont tout reçu du Seigneur et ils se sont même ils ont été chassés ils lui ont donné l'information voilà pourquoi nous nous retrouvons dehors voilà pourquoi nous ne reconnaissons même plus le chemin pour entrer en Éden nous avons été chassés de là mais il a quand même pu tuer je ne sais pas comment mais le Seigneur veut que nous puissions demeurer en lui une fois que tu te détaches du tronc du Seigneur tu sèches et ce qui est dit dans Ézéchiel est très révélateur de ce qui va se passer excusez-moi est très révélateur de ce qui va se passer il n'y a pas d'alternative si tu ne reçois pas la sève tu mourras et je veux vous donner une autre information c'est que l'arbre qu'on appelle la vigne à part donner des raisins cet arbre là ne sert à rien d'autre le bois de la vigne on ne peut pas en faire une chaise on ne peut rien faire avec dès que une étape est détachée de la vigne on le brûle c'est clair ça ne sert même pas d'ornement ça ne sert absolument à rien d'autre donc ça veut dire que c'est comme nous aussi chaque fois que nous nous détacherons du Seigneur nous sommes voués à la mort c'est aussi clair que cela Elzéchiel le dit si tu ne reçois pas la sève qu'il faut tu mourras et par rapport au sarment il dit deux choses il dit il taille et il les monte ça veut dire il taille et il coupe ça veut dire que si parmi nous je vais dire déjà pourquoi il taille s'il te taille c'est parce qu'il t'aime il veut que tu puisses porter du fruit c'est à dire qu'il taillera tout cela il coupera tout cela qui ne sont pas bons pour que ceux qui sont bons reçoivent toute la sève pour que nous qui sommes ici à cette résurrection qui sommes des saints nous puissions recevoir ce qu'il faut pour que nous puissions porter du fruit c'est le symbole de l'amour de Dieu mais il coupera aussi d'autres et bon ce qui est bien c'est que Jésus avait reçu le 12 moi je me dis bon faisons un peu de statistiques une fois sur 12 il ne coupe pas une fois sur 12 il se dit bon celui-là il n'est pas bon une fois sur 12 parce qu'il n'en a perdu qu'un seul il s'est dit bon on peut être bon mais je me dis quand Jésus parlait de ce texte Judas était encore là Judas était encore là il savait ce que Jésus était en train de dire c'est aussi notre cas en ce moment c'est à dire que tout ce qu'on est en train de dire ici tous les enseignements que nous recevons des grands orateurs qui passent par ici nous sommes là en train de les écouter est-ce que sommes-nous en train de les appliquer pour que nous ne soyons pas coupés et jetés au feu à un certain moment est-ce que ces enseignements agissent comme le maître agit en nous taillant en se disant bon voilà je coupe un peu là un peu d'orgueil je coupe un peu voilà de gourmandise je coupe un peu de voilà méchanceté je coupe et que je te laisse juste ce qu'il faut pour que tu puisses donner du fruit est-ce que c'est le cas pour nous ou est-ce qu'à la fin le vigneron coupera l'ensemble de ce que tu es et te jettera au feu est-ce que nous pouvons comprendre ces choses est-ce que nous sommes les vrais sarments est-ce que nous dépendons vraiment du Seigneur il dit encore que nous portons des fruits parce que nous sommes attachés à lui et ça je le crois je me dis dans on nous parle dans Galate 5 22 on nous parle des fruits pas des fruits on dit le fruit c'est-à-dire qu'ayant reçu la sève tu reçois un fruit c'est comme un peu une grappe de raisin quand on prend la grappe de raisin il y a plusieurs c'est pas un seul fruit il y a plusieurs raisins et tout ça mais quand tu achètes tu vas pas au supermarché pour acheter un raisin tu prends la grappe et c'est comme c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous ayant reçu la sève on te dit tu reçois tout on dit dans Galate 5 22 on dit le fruit de l'esprit on dit pas les fruits on dit le fruit ça veut dire que la grappe que tu donneras ça va être l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur et la tempérance on va recevoir tout un package parce que on a reçu la sève de l'esprit puissions-nous être de ceux-là en tout cas c'est ça ma prière que nous puissions être de ceux qui sont rattachés suffisamment au Seigneur et que le maître entre dans sa vigne il commence à tailler tout ce qui ne va pas en nous j'aimerais que nous ne puissions pas être coupés j'aimerais que moi-même un jour que je ne suis pas que je ne sois pas candidat au feu que je ne fasse pas partie des 1 sur 12 que le Seigneur perd sur le chemin et ce qui est très révélateur c'est qu'il le perd à la fin ce n'est pas au début c'est à dire que vraiment là où il y a le dénouement ils sont en train ils étaient à la même hauteur que Golgotha ils étaient sur le mont des oliviers ils étaient là en train de regarder Golgotha et je me dis quand je regarde un peu ce que les autres ont écrit je regarde un peu dans tout l'ancien testament je sens que même sur le mont des oliviers il y a Abraham qui était passé là déjà avant c'était l'une des montagnes du Seigneur et peut-être que c'est à cet endroit qu'il y avait Morija je ne sais pas et tout ça bon il y a plusieurs textes qu'on rapporte par rapport à ça c'est à dire que il était déjà arrivé au sommet mais il tombe à ce moment là donc soyons très vigilants parce que il se peut que nous croyions et que nous nous disions je ne peux plus retourner en arrière mais s'il faut que tu retournes le diable est fort pour cela pour faire en sorte que tu ne portes pas du fruit c'est ça sa spécialité voilà un acteur dont on ne parle pas dans ce texte c'est lui le poison du vin il fait en sorte que quand le Seigneur fait sortir le soleil lui il envoie des petits insectes il envoie des petites maladies et la plus grande maladie qui résume pratiquement la maladie de la vigne c'est le péché une fois que tu es atteint par le péché le Père n'a plus de choix il doit te tailler il doit enlever cette partie là qui peut contaminer le reste voilà pourquoi il fait bien son travail le Père est sérieux il veut avoir du fruit il taille il veut obtenir quelque chose il taille et voilà pourquoi son vin est même réputé je ne parlerai pas du vin bon je vais entrer dans le vif et tout ça ça va me prendre quelques minutes pour finir après avoir présenté tous les personnages j'aimerais parler de ce cycle dont nous parlons ici le cycle du vin pourquoi je parle de cycle parce que j'aimerais que toute l'année nous puissions identifier que chacun puisse identifier la période dans laquelle il se trouve c'est à dire j'étais là en train de parler à cet homme je lui disais mais je vois cet arbre qui n'a pas de feuilles il n'y a rien et tout ça je vois juste quelque chose et tout ça qui est recroquevillé et tout ça qui fait des formes assez bizarres mais c'est ça c'est de ça que tu tireras ton vin et tout ça il me dit tes raisins et tout ça tes grappes de raisins pour en faire du vin il me dit bah oui il me parle maintenant du cycle du vin et c'est ça que c'est là que j'ai commencé à noter et c'est ça qui constitue un peu ce que je voulais dire mais bon si je ne disais que ça j'aurais pris 10 minutes et tout ce que j'ai dit avant c'était que de l'embellissement voilà alors il me dit de janvier à février l'arbre est en train de dormir en fait il est en train de prendre des forces de tirer assez de sève pour que il puisse éclore et je me dis qu'est-ce que ça veut dire pour nous cette époque de janvier à février sommes-nous en train de dormir ou sommes-nous en prière parce que parfois quand tu es en prière personne ne te voit quand tu es dans un coin tu es en retraite et tout ça personne ne te voit et quand tu es en prière il n'y a pas de miracle tu ne fais pas et les pasteurs connaissent l'apôtre sait et tout ça c'est que quand tu te retrouves en prière c'est là que tu souffres le plus tu es là moi je moi je n'ai jamais compris bon c'est moi je ne suis pas très bon peut-être c'est à dire que quand je commence à prier ça me prend du temps pour que j'entre vraiment dans la présence du Seigneur et parfois je suis en train de forcer et quand je regarde parfois on est ici et j'ouvre un peu les yeux je vois que les autres sont déjà loin en train de crier et tout ça je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive à chaque fois il faut que moi je fasse des efforts pour y arriver alors que d'autres entrent déjà dans le vif dès le début il suffit que le conducteur dise prions tu vois les voix s'élever et tout ça je lui dis ah mon Dieu qu'est-ce qui m'arrive à moi et tout ça moi je dois prendre du temps moi il faut que je je ferme les yeux et que parfois mon esprit me bombarde d'images et tout ça qui me retire de la prière c'est à dire que si tu te retrouves entre janvier et février tu es dans cet instant où tu n'as pas de feuilles où il n'y a pas de fruits où personne ne te voit où on te regarde comme si il n'y a pas de bénédiction qui repose sur toi peut-être que tu te minimises toi-même aussi et tu te dis le Seigneur m'a un peu oublié et tout ça et même quand je prie je ne vois pas les feuilles monter je ne vois rien et tout qu'est-ce qui se passe c'est tout ça en moi en réalité peut-être que tu te retrouves comme cette vigne qui est encore en janvier et en février mais si tu te retrouves à ces moments-là sois en prière moi je te le demande voilà pourquoi même l'apôtre étant très inspiré quand nous entrons en janvier nous prenons un mois de prière c'est pour nous préparer parce que en janvier février on est encore en plein hiver on est encore enfermé en nous-mêmes mais la sève est encore là le Saint-Esprit est encore là en mouvement à l'intérieur de nous-mêmes mais c'est aussi cette époque-là où nous qui venons de commencer dans la foi nous sommes là en train de ne pas voir les fruits qu'il y a en nous personne ne les voit non plus peut-être que il y a des dons en nous personne ne les voit parce que ce n'est pas encore la bonne époque on est encore en janvier excusez-moi je suis encore en janvier voilà si vous ne voyez rien si vous ne voyez pas les feuilles monter en moi excusez-moi je suis encore à cette époque-là ne me minimisez pas c'est pas encore fini je viens juste de commencer mon cycle peut-être que tu es encore là dans ce cycle-là où on peut dire tout de toi on peut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui le Saint-Esprit est en toi il est en train de travailler en coulisses avec toi si on ne le voit pas c'est pas grave si on ne voit pas l'ensemble des prières que des sacrifices que tu fais c'est pas grave le Saint-Esprit est là quand même et tu es rattaché au Seigneur alors que je je continuais ma discussion avec lui il me dit mais là nous sommes en mars la température commence à monter au-delà de de 10 degrés ça commence à être bien et là il me dit je vais commencer à réveiller la plante le vigneron il vient il commence à tailler la plante il commence à brider la plante ça veut dire qu'il rattache la plante au sol pour que le vent qui va commencer à souffler la pluie qui va commencer à donner ne puisse pas déraciner la plante il le bride il le taille et à ce moment là on dit j'ai aimé ce qu'il disait il dit en mars on va faire pleurer la plante la plante va pleurer pourquoi parce que quand il commence à tailler la sève sort des petits bouts ça veut dire que là la vigne pleure c'est là qu'on commence à voir le Saint-Esprit en toi quand le soleil de la justice se lève quand le soleil se lève et qu'il commence à faire beau comme nous entrerons peut-être c'est demain que le printemps commence c'est demain excusez-moi je ne suis pas européen donc voilà dès que la température commence à monter le vigneron entre aussi dans la danse parce qu'il t'a fait changer de saison la saison pour toi a changé il te fait pleurer un peu accepte aussi un peu la discipline du Seigneur le Seigneur fera en sorte qu'il prenne son sécateur et qu'il te coupe un peu parce que tu avais un peu dépassé les niveaux il se dit reste là je coupe un peu mais sachez-le quand le Seigneur coupe c'est seulement pour que les branches qui sont porteuses de fruits puissent recevoir assez de sève et qu'on puisse couper les branches qui dépassent pour rien j'ai trouvé ça merveilleux et je me suis dit peut-être que certains d'entre nous sont dans cette époque là où il est en train de pleurer un peu tout ce qu'il fait il sent que même quand il prie la charge devient de plus en plus lourde pour lui c'est-à-dire qu'il sent qu'à chaque fois que tu essaies d'avancer vers le Seigneur à chaque fois que tu crois que ben voilà cette fois-ci je vais prier et je vais avoir l'exhaussement mais tu sens que le Seigneur te fait pleurer encore et moi je me dis toujours il n'y a pas plus que Dieu pour te faire pleurer ce qui est bien avec le Seigneur il te fait pleurer de joie et il te fait pleurer de peine et peut-être que ça commence avec la peine mais il te fera pleurer de joie à un certain moment et que c'est c'est comme ça et j'en suis la preuve vivante à un certain moment nous avons passé des moments difficiles dans notre famille dans notre petite famille mais quand le Seigneur a commencé à agir alors que nous passions pratiquement trois mois de dans un désert indescriptible où chaque fois chaque matin on était suspendu aux lèvres des médecins qu'est-ce qu'ils vont dire ce matin qu'est-ce que mais le Seigneur comme pour nous faire pleurer de joie il nous chasse de l'hôpital où notre bébé est resté pendant trois semaines pratiquement pour moi et deux semaines pour ma femme quand nous revenons il nous fait pleurer de joie ça veut dire qu'elle m'a appelé elle m'a appelé elle m'a dit le bébé que je vois c'est pas le même qu'on a laissé il a arraché sa sonde il respire par lui-même alors qu'il était sous assistance tout ça en deux trois semaines parce que on était tellement en train de pleurer que le Seigneur a coupé ce qui dépassait pour nous faire pleurer de joie et c'est ça qu'il fait arrivé en avril les feuilles commencent à sortir les feuilles vont commencer à sortir en avril avril-mai la plante commence à vivre et tout le monde voit que cette plante c'est la vigne on sait voir les feuilles de la vigne on sait les contempler on sait voir ces choses parce que si feuilles qui sortent sont importantes pour la plante pour capter suffisamment de soleil pour que demain il puisse y avoir du fruit il faut je l'ai appris j'étais tout petit on parlait encore d'un mot difficile et tout ça que je ne saurais pas expliquer photosynthèse sans les feuilles il n'y aura pas de fruit donc ça veut dire que le Seigneur nous donne encore autre chose et tout ça par le même cheminement on voit toujours ces trois personnes intervenir on voit toujours Jésus en train de s'appuyer sur la terre en tant que racine on voit toujours le Saint-Esprit monter et changer d'information cette fois-là il se dit cette fois-ci tu ne pleures pas cette fois-ci tu vas capter le soleil qui est le Seigneur cette fois-ci tu le captes d'en haut je ne sais pas si tu es à cette époque-là où tu es en train d'être en communication parfaite avec le ciel ou quand tu pries tu sens vraiment que tu es en train de monter je ne sais pas ça arrive à un certain moment et tout au long de l'année les époques ne sont pas les mêmes pour nous tous si moi je suis en janvier peut-être que toi tu es déjà en avril laisse-moi arriver jusque là où toi tu es et peut-être que toi tu peut-être tu vas m'attendre peut-être aussi tu vas progresser mais crois en moi quand même et que dis-toi que j'arriverai aussi quand on arrive en juin juillet les bourgeons commencent à sortir ça veut dire que l'information a été donnée et que le Seigneur a déposé la bénédiction les fruits ont commencé à prendre forme ça veut dire qu'on sait que cet arbre là c'est une vigne ce n'est pas autre chose mais c'est une vigne ce n'est pas un manguier ce n'est pas un palmier ce n'est pas autre chose cet arbre là le Saint-Esprit est en train de donner assez d'informations pour que demain les fruits puissent sortir de toi et là le soleil est dans son point culminant et nous aimons toute cette époque là c'est l'été où les jours sont plus longs que la nuit où le Seigneur est vraiment dans toute sa plénitude parfois tu es là tu sens vraiment que là l'époque dans laquelle je me situe je suis vraiment en train de recevoir la grâce du Seigneur tu sens vraiment que tu ne fais pas d'effort tu te réveilles et tu dis sans nom merci Seigneur et partout tu vois tu vois des portes commencer à s'ouvrir tu ne sais pas pourquoi mais sache que tu es en plein été par rapport au Seigneur tu es entré dans cette phase là dans ce cycle là où tu as souffert en janvier février où tu as commencé à pleurer au mois de mars où le Seigneur t'a taillé suffisamment il t'a bridé suffisamment et il t'a fait mal tu te disais je vais me lamenter mais le Seigneur te dit non il y a les feuilles qui vont sortir vers le mois d'avril mai et que là il y a des fruits qui commencent à sortir et j'aimerais bien que tu sois dans cette époque là et que tes fruits commencent à donner et arriver en août septembre c'est là que la joie est à son point culminant c'est les vendanges mais avant ça il y a il y a une époque entre celle là et août septembre où le fruit est là mais le fruit n'est pas encore prêt à être cueilli il est encore tout vert il est encore tout petit c'est à dire qu'on peut voir des fruits en toi mais tu n'es pas encore assez mature laisse le Seigneur te maturer suffisamment pour que on puisse te cueillir je me dis je vous disais qu'au tout début je suis marié à une merveilleuse femme et qui est dans la salle je fais attention mais bon c'est pas ça c'est que je fais attention à ce que je vais dire ici parce que ok voilà c'est que je vais dire c'est quoi c'est que c'est en étant marié que je comprends c'est que je suis vraiment c'est à dire vraiment elle est vraiment mon miroir ça veut dire que mes fautes sont plus visibles quand je suis avec elle c'est à dire que là où je faisais moins attention et tout ça je suis obligé de faire un peu plus attention mais je n'y arrive pas toujours parce que je me dis dans ce cycle dans le cycle dans lequel je suis depuis trois ans je suis en train d'acquérir une maturité c'est à dire qu'au tout début je ne sais pas si je suis encore au tout début je crois encore je suis encore au tout début mais mes fruits ne sont pas encore mûrs laisse moi le temps de maturer un peu de comprendre comment est-ce qu'on doit parler à une femme comment est-ce qu'on doit agir et tout ça c'est bon ceux qui sont mariés comprennent ce que je dis donc peut-être que tu te retrouves dans cette époque là dans ce cycle là dans ce point là où les fruits sont là mais tu n'es pas encore mature laisse le Saint-Esprit te maturer laisse que le soleil t'effleure au maximum pour que tu puisses devenir mature et à la fin bon ça veut dire qu'arriver en septembre c'est la joie partout on cherche des cueilleurs de vin des vendangeurs et tout ça ils vont cueillir le vin les grappes de raisin et tout ça c'est les vendanges tout le monde est dans la joie tout le monde est content et tout ça et le maître de la vigne c'est-à-dire le vigneron commence à chercher des serviteurs il embauche au maximum pour que son vin ne reste pas là pendant longtemps pour que sa vigne puisse garder pour qu'il puisse recueillir le fruit de tout ce qu'il a eu à faire comme travail tout au long de l'année mais après ce temps là on dit d'octobre à décembre l'arbre recommence à dormir parce que en automne les feuilles commencent à tomber peut-être que tu es là assez longtemps dans le service du Seigneur peut-être que ça fait longtemps que tu es là et qu'il y a eu un temps où la grâce de Dieu t'avait suffisamment touché pour que tu puisses donner des fruits tu te sens dans une époque comme si tes feuilles sont tombées et qu'il n'y a plus de fruits et que tu sens que l'onction qui avait en toi commence à dormir et que tu sens que ce que tu faisais avec beaucoup de facilité tu sens que ça commence un peu à être difficile pour toi mais sache que c'est un cycle où le Seigneur t'emmènera certainement à dormir un peu à te reposer un peu mais le repos dont on parle ici ce n'est pas un repos où tu cesses de prier le Seigneur t'emmène au loin en fait il te dit il y a une nouvelle saison qui va commencer après décembre mais pendant les trois derniers mois octobre novembre décembre entre encore en prière dis-toi encore je dois cesser d'apparaître pendant un court moment pour que je puisse me ressourcer encore plus pour que je puisse préparer la nouvelle saison c'est à dire qu'il y a des gens parmi nous et peut-être nous en faisons partie nous nous sentons un peu retranchés de tout nous nous disons ben voilà l'époque où j'étais verdoyant et passé l'époque où le vigneron venait me visiter à chaque instant et passé mes feuilles sont tombées je ne vois plus de perspective mais le Seigneur nous demande seulement à cette époque de le rechercher davantage de préparer la nouvelle saison j'aimerais que nous puissions nous aussi entrer dans ce cycle que tu puisses te dire quelle est ma position par rapport à tout ce que nous venons de dire est-ce que je suis au début du cycle est-ce que je suis encore en train de me rechercher dans la prière est-ce que en ce moment je souffre parce que j'accepte que le Seigneur me taille suffisamment pour que je donne de fruits ou bien est-ce que je suis en pleine saison de fruits où le Seigneur est en train d'emmener des vendangeurs et tout ça pour recueillir son fruit ou bien est-ce que cette époque est passée et que tu as commencé à ne pas être vu par les autres mais simplement en perspective dis-toi si je prie suffisamment maintenant si je me rattache suffisamment à mes racines si je laisse le Saint-Esprit agir suffisamment en moi c'est alors que je porterai des fruits bon je m'en ai été là et tout je sens que j'en ai assez dit que le Seigneur me bénisse clamez le Seigneur le Saint que c'est le Dieu debout tenons-nous debout dans sa présence je voudrais que tu alors que tu es debout que tu puisses baisser ta tête et que tu puisses prier par rapport à cette parole est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux élever ta voix c'est un message simple mais profond qui nous aide à nous repositionner par rapport au Seigneur par rapport à notre propre vie par rapport à notre marche par rapport à la vision que Dieu a pour nous tu as compris qu'il est le véritable sème véritable vie alors que la première vie était fausse à cause de ses imperfections de son infidélité il est venu comme la véritable vie le vrai sème et je voudrais que tu dises à Dieu je suis un sable aide-moi à être attaché est-ce que tu peux lever ta voix continue à prier continue à prier je veux rester attaché je vais m'enraciner je vais être profond afin que la sève de l'esprit de Dieu puisse monter davantage oh dis à Dieu taille-moi et mon demande dis à Dieu enlève les choses mauvaises enlève les branches qui sont inutiles afin de laisser que toute la partie utile qui va me permettre de porter des frises Dieu ne t'a pas oublie Dieu ne t'a pas abandonné Dieu 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 je vais te voir le verset je vais te voir je vais te voir car je t'ai cherchait car tu en es tu serais jouir celui qui te cherche Celui qui te cherche Quand tu engueilles ta main Tu sais transformer Celui qui te cherche Celui qui te cherche Quand tu engueilles ta main Je n'ai pas besoin de paraître Je n'ai pas besoin d'être Ce qui est à l'intérieur Celui qui te cherche Celui qui te cherche Quand tu engueilles ta main Au nom de Jésus Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Gloire à Dieu Nous voulons passer aux offrandes Nous voulons offrir à Dieu Nous voulons amener nos dîmes Nos offrandes Nos actions de grâce Alléluia Il sait satisfaire un cœur Qui le cherche Alléluia Il sait satisfaire un cœur Il sait satisfaire un cœur Qui le cherche Il sait satisfaire un cœur Tu ne sais faire du bien à celui qui te cherche, à celui qui te cherche, car tu n'en es pas capable. Alléluia, Seigneur, merci, merci d'agréer ces offrandes, c'est-à-dire ce que ton peuple t'apporte, ce symbole de reconnaissance, de gratitude, mais aussi cet acte d'adoration et de foi. Accraille-le et que cela contribue à l'avancement de ton royaume. Je demande que tu amènes la poisson abonente à toutes les personnes qui ont pu apporter, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Je vous prie de prendre place quelques secondes, quelques minutes. Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Y'a-t-il quelqu'un qui est béni ce matin? Je peux voir les mains, qui sont ceux qui ont été bénis ce matin? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Thank you. Wow. Dis avec moi, just wow. Wow, que Dieu soit béni. Je vais juste nous annoncer qu'il y a une grande armée qui va de plus en plus être manifestée. Amen. On a commencé, ça va continuer. Donc, vous allez être surpris semaine après semaine. Parce qu'il y a un temps on plante. Il y a un temps aussi. On doit voir les fruits de ce qui a été planté. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur. Amen. Alors, comme vous savez, le premier culte, c'est la course. À cause du temps, nous sommes obligés d'aller un peu vite. Alors, nous sommes bénis ce matin de recevoir un couple de serviteurs. Vraiment que j'aime beaucoup qu'ils sont avec nous. Je vais leur demander de tenir debout Francis et Manon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Vos acclamations ne sont pas chaleuses. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue. Dieu vous bénisse. Alors, notre frère Francis, il est au Canada, à Montréal maintenant. Il fait une belle œuvre là-bas. Par la grâce de Dieu, il est aussi de nos compassions. Et Manon, qui a parole du salut, qui est sa fiancée, il se marie très bientôt. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, les fils ont vraiment le cœur de Dieu. Ils ont décidé de faire le premier culte avec nous. Parce que le deuxième culte doit valer par le salut. Nous sommes très heureux de vous recevoir vraiment au milieu de nous. Amen. Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois? Nous voulons juste vous accueillir dans ce premier culte. OK. Visiblement, il n'y a pas de nouveau. Gloire à Dieu. Alors, au deuxième culte, je vais continuer l'enseignement sur la puissance et la vision. Amen. Et je vais parler de quelque chose de très, 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 très important que Dieu m'a convaincu cette nuit, justement, pendant que je priais. Donc, pour ceux qui peuvent rester au deuxième culte, si vous le pouvez, bien évidemment, je vous demande vraiment de rester. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. Amen. Voilà, le vendredi prochain, nous avons notre grande veillée de puissance. Alors, nous nous préparons à être là à partir de 23h30. 22h30, soyons déjà là. Et à 23h30, nous allons commencer. Et puis, le dimanche prochain, nous aurons la grâce au deuxième culte de recevoir le pasteur Patrick Tsangé, qui est des États-Unis. Vraiment un homme merveilleux. Nous aurons pour la toute première fois, il vient en France, mais souvent, il intervient, je crois, au niveau des paroles du salut et quelques assemblées. Et nous aurons pour la première fois l'opportunité d'être avec lui. Amen. Donc, nous nous préparons également à le recevoir. Et la semaine d'après, nous aurons l'apôtre Peter. Amen. Voilà, notre très cher père qui nous a beaucoup manqué, qui sera de notre aussi, de l'Australie. Il vient de l'Australie pour une semaine. Donc, nous l'aurons juste un week-end, du vendredi au dimanche. Nous nous préparons également à le recevoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes debout pour clôturer ce moment. Levant simplement nos mains vers Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour la bonne parole que tu nous as envoyée ce matin. Tu as nourri nos âmes. Et merci de nous aider à marcher sur cette parole. Au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être des chrétiens, des ceux qui apparaissent. Nous voulons de ceux qui sont et qui demeurent véritablement en toi. En Christ, dans ta parole, dans la sainte doctrine, dans la pureté, dans la communion, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Afin de porter davantage de fruits. En étant raciné, ferme et inébranlable. Béni sois-tu. Je prie Seigneur que cette semaine soit une semaine béni. Que nous puissions vivre les retombées de cette parole. Et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Béni ton serviteur qui nous a arrosés. Arrose-le. Béni sa famille. Et souviens-toi de lui au nom de Jésus. Nous bénissons cette semaine. Que ta grâce repose sur nous. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez trois personnes avant de rentrer. Et que Dieu vous bénisse. Merci.